Bonjour tout le monde, bienvenue à Bricole Rigole, je suis Marie-Pierre. Il me fait plaisir de faire encore un super beau bricolage avec vous cette semaine. Avec nous, on a Thomas. Bonjour Thomas. Allô. Ça va bien? Quel âge as-tu? Cinq ans. Cinq ans. Alors Thomas, cette semaine, on est dans le thème de l'automne. On va fabriquer ensemble une jolie couronne d'automne. Avec des feuilles qu'on a cueillies à l'extérieur. Des vraies belles feuilles. Donc, pour réaliser ce bricolage, vous aurez besoin à la maison de belles feuilles d'automne fraîchement cueillies, de colle blanche liquide, de paire de ciseaux, de petites cocottes et d'assiettes jetables en carton. Donc, Thomas, pour débuter notre bricolage, on va prendre les assiettes en carton. Je t'en donne une. Puis, on va aller, avec nos ciseaux, découper le fond de notre assiette. Je te laisse choisir la paire de ciseaux de ton choix. Choisis les bleus. Donc, pour t'aider à découper, on va faire un petit trou dans notre assiette. Une petite ligne, comme ça. Si t'as besoin d'aide, dis-le-moi. À la maison, on supervise toujours nos enfants avec les ciseaux. Est-ce que t'as réussi? Peut-être difficile un petit peu. OK. OK. On l'a eu. Tu vas maintenant rentrer ton ciseau dans la petite entaille qu'on a faite ici. On va aller découper le tour ici, le fond de notre assiette. Pour que ça nous donne ensuite le tour de notre couronne. Moi, je m'aide en suivant la petite ligne qu'on voit. Merci. Bravo. On fait ça tout le coup. Ça va nous donner comme ça ici. Simplement le tour de l'assiette sans le fond. Est-ce que tu veux que je t'aille maintenant l'assiette? Tu l'as. Parfait. Ça, on n'en aura plus besoin. Un petit bout qui dépasse. On n'aura plus besoin des ciseaux non plus. Maintenant, la partie amusante commence. Oh! C'est très beau comme ça. On va s'étaler des feuilles. Oh! Ça te fait un chapeau. C'est une bonne idée. Ça pourrait nous faire une vraie couronne. Une couronne sur notre tête. On va étaler des feuilles sur la table, Thomas. Puis là, tu vas pouvoir choisir les feuilles que tu veux coller. Directement, oh! Sur ta couronne. Il y en a de toutes les couleurs, de différentes sortes d'armes aussi, avec la colle blanche. On va mettre beaucoup de colle blanche pour coller chaque feuille. Moi, c'est la même à mon école. À l'école, tu utilises la même colle? Hum-hum. Super. Donc? Mais le bouchon, il est vert. Le bouchon est vert. Parfait. Alors là, tu peux commencer à mettre de la colle. Mets-en quand même beaucoup. Puis, choisis les feuilles de ton choix. Comme moi ici. Regarde, il y en a une belle rouge avec plein de petites taches. Tu la veux? On la colle sur notre couronne. Comme ça? Oui, comme ça. Tu la colles bien. Je vais peut-être te redonner tes ciseaux. Parce que si on a les petits bouts de la branche de la feuille qui dépasse, on peut les enlever. Je la colle comme celle-ci. Puis là, tu t'amuses, puis tu choisis plein, plein de feuilles. On peut varier les couleurs, les différentes sortes de feuilles. Tu peux les coller une par-dessus l'autre aussi, si tu veux. Amuse-toi. Ça fait très joli. Regarde, il y en a une belle verte. Je vais la mettre sur mon assiette. Toi, est-ce que tu aimes ça, Dricolet, tu as-tu? Oui. Oui? Comme ça ici. Je vais découper la petite branche de celui-là. C'est une super belle activité à faire avec vos enfants. On peut joindre l'utile à l'agréable. On sort dehors, tout le monde en famille. On ramasse les feuilles. Pendant ce temps-là, les enfants choisissent leurs feuilles préférées pour faire leur bricolage quand on va rentrer, après notre belle corvée de ramassage de feuilles. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée, hein? Vous pourriez aussi faire toutes sortes d'autres couronnes de votre choix, laisser aller votre imagination. On pourrait décorer la porte de la chambre de notre enfant en collant tout ce qu'on veut dessus, des paillettes, des pompons, les choses qu'on aime le plus, que votre enfant aime le plus. On pourrait en faire pour une fête, on pourrait faire une couronne de quoi? Toi, qu'est-ce que t'aimes beaucoup? Des super-héros. Une couronne de super-héros que tu pourrais suspendre dans ta chambre. Ça serait une bonne idée, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hum-hum. C'est lequel ton super-héros préféré? Un roi de lune puis un spétanien. Ah oui, oui. Ils sont très forts, hein? Hum-hum. Puis Hulk. Hulk. Ah oui. Hulk, il est très fort. T'as bien raison. Comme ça. Elle est très jolie, ta couronne. Ça s'en vient très bien. On peut aussi la faire de les deux, de la décorer des deux côtés pour ensuite mettre un cordon. On va la prouspendre, puis on va pouvoir l'admirer des deux côtés, au plafond ou sur une porte. Hé, elle est grosse. As-tu vu ma faim? Comment elle est grosse? Oui. Ah oui, t'en as trouvé une énorme aussi. Elle est belle. Et dans les tons d'orangé. Tu la gardes pour toi, celle-là? Oh, regarde. Une belle spéciale jaune et orange. Est-ce que t'as une couleur préférée? Oui, rouge. Le rouge? Ça tombe bien. On a plein de belles feuilles rouges. Ensuite, est-ce que t'as une feuille que tu veux me proposer? Celle-là, c'est vrai qu'elle est jolie. Oh, ta colle à coule. Oups, je remets là. Parfait. On va ramasser les petits dégâts après. Comme ça ici. Regardez, la mienne à l'avance, c'est très bien. Presque terminé. J'ai proposé ici des petites cocottes pour rajouter sur notre couronne d'automne. On peut la mettre sur les feuilles. Oui, c'est justement l'idée que j'allais dire. On peut en coller pour continuer de décorer notre couronne. On aurait pu prendre des petites aiguillettes de pain. On aurait pu prendre des brins d'herbe. Je pense que je vais me rajouter encore deux, trois petites feuilles. Puis, je vais y aller avec les cocottes. Est-ce que t'avais envie, toi, de mettre des cocottes? Oui. Tiens. Une cocotte par ici. Wow! T'as gardé les belles grosses feuilles pour la fin. T'aimes ça avec beaucoup, beaucoup de colle, hein? Ça va bien coller. On va lui laisser un petit temps de séchage. Est-ce que t'as envie de mettre des cocottes sur ta couronne? Je vais pas en mettre tout de suite. Tu veux pas en mettre tout de suite? Je vais mettre des feuilles à faire. D'autres feuilles. T'es très patient. Regarde, elle est spéciale. Pas comme les autres. Si tu veux la coller. Tiens. D'autres belles couleurs. Oups! Ça fait beaucoup de colle. Moi, je vais bien appuyer sur les feuilles que j'ai déjà collées pour être sûre qu'ils adhèrent bien à mon assiette. C'est très joli. Toi, Thomas, est-ce que tu fais des activités à la maison? Des activités de sport, des cours. Des cours de patin. Des cours de patin. Et de natation. Tu fais ça l'hiver? Le patin ou tu le fais dans un aréna? L'automne. À l'automne? Dans une patinoire intérieure? Euh, sur une patinoire intérieure, oui? T'aimes ça? Oui? Tu m'as dit que tu faisais des cours aussi, t'as? De natation. De natation. Puis, je pense qu'il y a certains noms, hein, de groupes de natation. Est-ce que toi, mettons, ton groupe de natation, ça s'appelle les loutres, les dauphins, les grenouilles? Je ne m'associe plus parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas y aller. OK. Puis, t'es bon? T'aimes ça nager? Est-ce que t'as une piscine à la maison pour te pratiquer? Non. Non? Bien, c'est le fun aussi. Hein? Elle est dans les piscines publiques. Encore? Elle va être bien garnie, ta couronne. Elle les sèche un peu. Oui. Mais je crois qu'elle va coller quand même. Est-ce que tu crois? Je vais te rapprocher. Les petites cocottes. On la place un petit peu. Comme celle-ci. Voilà. Je vais fermer ma colle ici pour pas toute qu'elle sèche. Elle va être lourde. Hein? Lourde avec beaucoup de feuilles, beaucoup de colle. Est-ce que tu veux que je tienne la tige? Non? Ça va? Est-ce que t'es prêt pour mettre des cocottes maintenant? Tu veux vraiment mettre beaucoup, beaucoup de feuilles? Une dernière. Une dernière. Parfait. Je te regarde. Je vais peut-être en profiter moi aussi. Je vais en rajouter une petite dernière. Est-ce que tu veux la choisir pour moi? Oui. 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 Merci. Comme ça. Je vais la rajouter, tiens, ici. Oh! J'ai oublié d'ouvrir ma colle. Comme ça. Tiens. Elle va très bien coller. Ah! T'as mis la cocotte. T'as commencé à mettre les cocottes. Oui, la mienne, elle était fermée. Excuse-moi. Je vais la mettre ici. Est-ce que tu veux mettre beaucoup de cocotte? Un petit peu de cocotte? Toutes les cocottes. Toutes les cocottes. On va toutes les mettre. Puis, quand on va avoir terminé, puis qu'elle va avoir bien séché, parce que là, on va lui laisser le temps de sécher, ou tu aimerais la coller à la maison ou l'accrocher? L'accrocher. L'accrocher où tu aimerais? Au plafond. Au plafond. Il en reste une petite dernière. Puis, on va pouvoir montrer le beau résultat final de ta magnifique couronne et de la mienne. Wow! C'est très, très beau. Regarde, là, on va la prendre doucement. Je vais peut-être t'aider pour montrer la tienne, parce qu'elle va être lourde. Elle va se coller. Regardez, attends un petit peu. Moi, c'est pas grave qu'il y ait de la collante. Ça, on va nettoyer par la suite. On va la montrer comme ça. Regardez la magnifique couronne de Thomas. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Plein de belles couleurs. Est-ce que tu es fière de toi? Moi aussi, je suis super fière de toi. Regardez. Voilà. Pour la mienne. C'est ce qui conclut notre bricolage de couronne d'automne. Vous pouvez aller revoir la capsule de cette émission sur le CCAP.tv. Ça m'a fait très plaisir de faire ce bricolage-là avec toi cette semaine. Est-ce que tu as été content de le faire avec moi? Oui? On pourrait dire bye-bye. Est-ce que tu serais prêts à dire bye-bye? Bye-bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada